En termes de préparation physique, il suffit d'avoir tiré une fois sur un arc pour comprendre que ce n'est pas anodin. Ça ne nécessite pas des qualités physiques hors normes, comme vous pouvez l'avoir dans d'autres disciplines sportives. Par contre, un arc, ça pèse 3,5 kg. C'est entre 20 et 25 kg de tension. Donc voilà, ça nécessite simplement d'avoir une bonne condition physique, bien sûr au niveau de la ceinture scapulaire, puisque c'est les bras et les épaules qui tirent. Donc il faut être en bonne condition au niveau de ses épaules. Et puis ensuite, c'est aussi un travail de gainage, parce que vous le voyez, les archers sont debout 4 à 5 heures par jour. Ils doivent être stables, parce que l'instabilité que vous allez avoir sur le pas de tir, vous allez la reproduire et vous allez la donner à la flèche, donc ça va se traduire en cible. Donc du gainage, abdominaux, lombaires, et puis bien sûr des jambes, parce que vous devez tenir debout et être stable toute la journée, et pas que toute la journée, mais sur un entraînement, sur deux entraînements, sur une semaine, sur plusieurs années. Donc voilà, ça nécessite d'être en bonne condition physique. Et puis ce travail d'endurance qu'on a évoqué tout à l'heure, alors nous on n'a pas besoin d'avoir des coureurs à pied, des nageurs ou des cyclistes, mais c'est l'avantage de notre discipline, c'est qu'ils peuvent faire de l'endurance avec plusieurs supports. Donc bien sûr la course à pied, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à mettre en place, mais ça peut être aussi du rameur, du vélo, de la natation, de manière à essayer d'être en meilleure condition physique, et notamment d'avoir une fréquence cardiaque de repos la plus basse possible, pour éviter en situation de stress que ça remonte trop haut. Sous-titrage Société Radio-Canada